L'Église de l'Église Mais parfois, certaines d'entre elles peuvent même déranger les vies les plus baisies Grand-père, grand-père, on a un poisson Oh, vite, prends la canne mon garçon Très bien, continue comme ça C'est comme ça que le combat nous marche Bien Ah, belle prise Je suis fier de toi, petit Fais-t-on ça Sous-titrage MFP. 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 Irbert 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Irbert Le garçon Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comment avez-vous trouvé le voyage monsieur ? Ça plus jamais ça. Que vient faire un humain dans notre tour ? Bonjour, j'ai reçu une lettre, et je voulais savoir si le voyageur chargé d'emmener mon grand-père à la cité de Mialim allait bien respecter son voyage. Enfin monsieur, tous les voyageurs font leur voyage avec sérieux, ponctualité et discernement. Seriez-vous venu pour nous insulter ? Non non, bien sûr ! Regardez la lettre, je cherche mon grand-père. Une lettre royale, pour un invité de marque, c'est certain. Bon, laissez-moi vérifier, il n'y a pas beaucoup de voyageurs qui peuvent transporter une telle personnalité. Ça ne devrait pas prendre longtemps ? Bah voilà. Tiens, c'est étrange. Qu'est-ce... Que se passe-t-il ? Le voyageur que vous recherchez se nomme Aé Roma. Il a bien effectué son voyage à la cité de Mialim hier, mais aujourd'hui il ne répond pas, et il ne vient pas au son du cornet. Soyez assurés que dès son retour, il ne fera plus partie de nos voyageurs actifs, et qu'il sera muté vers un autre service. Comment se peut-il qu'il ne soit pas revenu ? Vous voyez, ça passe quelque chose de grave ! C'est étrange. Mais faites quelque chose ! C'est la première fois que ça arrive, c'est... Vous avez failli nous insulter, monsieur ? Je me doute bien que votre grand-père est important pour vous. Mais ne vous fâchez pas à chaque fois qu'on parle de lui. Désolé, mais il ne s'agit pas que de mon grand-père. C'est peut-être plus important que ça. Quoi qu'il en soit, je dois maintenant vous quitter. Pardon ? Ma mission était de vous emmener ici. Ta mission est de m'aider à retrouver mon grand-père. On doit se rendre à la cité de Mialim. Voulez-vous que je vous emmène chez vous ? Va-t'en ! Tu ne crois pas de toute manière ! La vraie écho, les ordres d'Hirbert étaient claires. C'est ça ! Je le démarrerais très bien tout seul ! C'est une espèce de lâche ! Il faut le mouiller ! Il faut quitter les deux hommes. C'est une espèce de lâche. Un laps de la lutte est une glace d'honneur. Il faut quitter un autre souffle d'honneur. Dans un sénageant. Il faut quitter une tempête. Il faut quitter un mouiller dans l'honneur. Il faut que j'attache un âge. Il faut quitter une autre fonte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Quand Doris est tombé malade, on m'a confié la garde de leur enfant. Toi. Mais ton grand-père s'y est opposé. Et c'est finalement lui qui t'a élevé. Vous connaissez mes parents ? Comment pouvez-vous être sûr qu'ils sachent bien de moi ? Je t'ai reconnu grâce à ça. Ce collier appartenait à ta mère. Mais regarde bien, celui-ci appartenait à ton père. Il a toujours voulu que je le garde avec moi, et il ne m'a jamais quitté. Je suis avec toi, Eko. A vrai dire, je t'attendais. Allez, viens, suis-moi. Le seul moyen de savoir si les fiers sont venus ici, c'est de rentrer dans la tour. Mais, ça t'attendait ? Je t'attendais de rentrer par la porte. Ils ont rien à dire ce qui concerne les fenêtres. Écoute, je sens que quelque chose de malveillant stand par ici. Il y a beaucoup trop de tension, et je pense que toi, prends des l'œil bien ouverts. Allez, grimpe. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon père. Mon père. Bonjour, je vais m'envoire à l'arène, c'est important. Puis-je voir où tu es passé ? Hein ? Majesté, un jeune intrus a réussi à se mofiler jusqu'ici, et prétend vous à vous rencontrer. Laissez-le entrer. Je... je m'appelle Eko Ademey. Seriez-vous le petit-fils d'Aniféry ? Oui. Justement, je le cherche. Il a disparu sans laisser de traces. Mon cher Eko, vous avez fait tout ce voyage. Pourquoi ? Pour le retrouver. Pour lui demander ce qu'il se passe. Il est peut-être en danger. Ainsi, l'homme est toujours à la recherche de la vérité. C'est bien la quête la plus noble qu'il soit, n'est-ce pas ? Niféry est bienvenu ici, lors d'une grande réunion avec les représentants des cinq nations. Grand-père ? Représentant ? Non, Eko. Par le passé, il a fait une terrible découverte, et une malédiction s'est abattue sur sa famille. De cette malédiction, il est né un grand mal. Mais peut-être aussi un espoir. Le bien et le mal sont en chacun de nous, Eko. Je... je ne comprends pas. Majesté, nous sommes attaqués. Très bien, engagez le combat. Bien, Majesté. Qu'est-ce que se crie ? Arrêtez cette folie, Eko. Vous seuls en avez le pouvoir. Comment ? Que dois-je faire ? Rentrez chez vous. Toutes les réponses à vos questions, ils sont inscrites. Trouvez une épée et partez maintenant. Frotte. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501